D'accord, tu m'as convaincue. Mais si tu veux aller voir cette espèce de levier avec moi, je dois t'aider à monter les escaliers. Et tu dois me promettre de te tenir à distance des garde-fous, c'est clair ? Ils avaient mis un double cadenas sur la porte quand j'y suis allée hier. Mais j'ai trouvé une fenêtre où je peux me profiler. Ça va pas fonctionner pour toi. Avec ton plâtre et tes béquilles. Donc, j'ai eu une idée. Mon père a tout un tas de trucs de dingue dans ses outils parce qu'il a fait partie des pompiers volontaires. Donc, je me suis dit, ce machin devrait le faire. Je prendrai la caméra, mais... on tournera pas de film. Je veux sauvegarder les scènes sur le net, au cas où... Tu sais, il nous arriverait n'importe quoi. Ça va se compresser automatiquement et l'envoyer à mesure que l'on enregistre. En gros, ça fera office de webcam. La qualité n'est pas aussi bonne et il y a 4 ou 5 secondes de décalage, mais ça ne peut pas s'effacer. Les séquences vont être stockées dans un serveur en ligne et j'ai plusieurs invités programmés. Alors, si j'ai pas pu répondre au message à 8h du mat', mon ordinateur transmettra automatiquement un message à Franck, au service de presse, au bureau du shérif et sur le portable de mon père. Le message contient un lien et le mot de passe. Ils seront en mesure de voir, donc. Ils trouveront au moins nos corps. Il est 11h moins le quart. Mes parents vont bientôt se coucher. Je t'enverrai un mail à minuit trente pour te confirmer qu'on y va toujours. Et on se retrouve à une heure, au lieu d'une heure quarante-cinq, au cas où on tomberait sur nos e-mails. On ne sait jamais. Je t'attends au coin, là où la ruelle débouche sur Second Street. Je suis folle de joie de te voir et t'en fais pas. Je suis sûre que tout va baigner. Et c'est vrai, je suis contente cette fois de pas me retrouver seule là-bas. Je te laisse. Tachons de nous reposer. À tout à l'heure.